Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans la deuxième manche du match qui oppose les Cloud9 G2A au Team Elevate. Dans la première manche, on a eu une victoire des Team Elevate. Une nouvelle fois, les Cloud9 ont eu des problèmes de connexion. Cette fois-ci, c'était MLZ Steals. Alors au classement, les Team Elevate sont à 2 victoires pour 9 défaites. Les Cloud9 sont à 3 victoires pour 8 défaites. Il faut impérativement qu'ils puissent jouer une game complète parce que là, ça fera 6 défaites d'affilée. S'ils ne peuvent pas jouer encore, ça fera beaucoup et ça sera quasiment irratrapable pour eux. Il faut vraiment qu'ils arrivent à faire une game complète. On part tout de suite dans les piquets bas de la deuxième manche en espérant que ce soit un 5 contre 5. Et on est parti dans les piquets bas. Les Team Elevate seront en bleu comme dans la game précédente. Et les Cloud9 D2A seront en rouge et ils auront le last pick. On commence par un ban Janus. Un midlaner très puissant qui permet des gros décales avec son ultimate. Des bonnes capacités de poke tout le long de la partie. Il fait assez mal. Peu importe son level, il a juste un petit peu de difficulté au tout début de la partie. Contre des matchs comme Isis ou Poseidon, il se fait légèrement push. Mais dès qu'on est level 7, 8, 9, ça tient très très bien. Avec un Swizzle sur vos pieds et un Unstable Vortex, vous arrivez à clean les waves très très vite. On a un ban Okwong chez les Cloud9, donc un perso assez puissant qui a été nerf au dernier page. Donc tous les joueurs, toutes les équipes ne le bannent pas. Mais ici c'est le choix des Sinai de retirer ce mage assassin. Puisqu'il ne joue pas vraiment comme un Janus ou comme une Isis. Puisqu'il est assez, il est au corps à corps. On retire Thor chez les Team Elevate pour ne pas le laisser à Garz. Et enfin on termine par un ban Isis. Là Isis de Hadur Zero qui n'est pas laissé au Team Elevate. On peut faire ce pick Serket. On va voir si Maitera va repartir sur ce pick pour ne pas le laisser à Undinster et le récupérer pour son équipe. Serket étant un très très bon assassin. Des grosses capacités avec quand même dans son kit de sort une diminution de l'armor. Un contrôle assez puissant. On a également de la mobilité et un ulti qui retire la possibilité de soigner et surtout des trous d'hommage. Donc peu importe l'armor que vous avez, l'ultimate de Serket vous fera le même nombre de dégâts que vous soyez Gebb ou que vous soyez une Freya. Là on a un pick Sun Wukong chez les Cloud 9 G2A. Sun Wukong qui depuis le hub de la Bluestone qui lui convient parfaitement car il peut facilement activer le passif de la Bluestone avec son 1, avec son 2, avec son 3. Il est l'un des guerriers les plus forts de la solo lane si c'était le guerrier le plus fort de la solo lane maintenant. Et on prend une Nuwa pour MLC Steals. Ils repartent sur la même composition en espérant que MLC cette fois-ci pourra participer à cette game. On prend Osiris, c'est Scaridi. Donc ça sera le même match-up. J'espère que Scaridi ne fera pas la même erreur que lors de la première rencontre. C'est-à-dire qu'avant le hub de la Bluestone, Osiris était au-dessus de Sun Wukong pour le même starter. Là maintenant quand même une Bluestone sur Osiris, c'est vraiment pas fou. On préfère le prix de la mort pour pouvoir vraiment des push avec les autos et clean et poke l'adversaire avec le 2. Donc le match-up s'est un petit peu retourné car Osiris se joue toujours au prix de la mort. Sun Wukong se joue avec la nouvelle Bluestone. Et Osiris qui était devant Sun Wukong, maintenant c'est Sun Wukong qui est légèrement devant Osiris. On prend Kepri du côté des Cloud9 G2A car il est laissé. Jeff Linda le récupère et on prend le Geb en face. C'est vrai que Geb est pas mal contre Kepri car avec le stun shield vous allez pouvoir retirer l'abducte de Kepri. Vous avez des grosses capacités d'engage. Bref, Geb est un bon pic face à Kepri. Il est plus fort dans les engages mais par contre Kepri peut ressusciter quelqu'un. Et ça, ça restera toujours très très fort si c'est bien utilisé. Ça permet aussi de dive sous tour. Donc c'est plutôt un ulti cool le Scarab Bless. La bénédiction du Scarabée de Kepri. On bat une Freya d'un côté et Awlyx de l'autre. Alors c'est étonnant ce ban Awlyx parce que pour le moment il n'y a pas énormément de knock-up. On peut ramener Serkette, c'est vrai. Non, Chibalanque. Chibalanque pour Barracuda. Et il ne manque plus que le pic d'Hundinster qui sera sans doute le dernier pic. Alors Awlyx est en ban. Thor, pas possibilité de prendre Serkette car elle est prise. Peut-être une Bellona pour Hundinster. Ou on va peut-être partir sur un Fenrir. On verra. Chez les team Elevate, on peut terminer la composition par le Hunter et le Midlaner. Face à une Nuwa, on pourrait prendre un Agni. Agni, Medusa peut-être. On va voir quel va être le choix d'Adure 0. On peut prendre un Poséidon aussi pour avoir un Wombo Combo à base de l'ultimate de Geb. Le Cataclysme de Geb, le Petrify de Medusa. Et un Kraken. On va voir. Après, Nuwa, si elle time bien, son ultimate est assez fort contre Poséidon pour pouvoir Clean. Donc ça sera finalement un Agni de choisi pour les team Elevate. Donc composition classique avec une bonne capacité à teamfight. Osiris, Geb, Medusa, Agni et Serkette en électron libre pour essayer d'aller détruire un Kari. Alors, ce n'est pas facile de choper un Chibalanke. Surtout qu'en plus, il y aura le Rez avec l'ultimate de Kepri. On va voir. Hundinster va-t-il partir sur une Arachnée, un Odin, un Fenrir. Oh, une Nemesis. La Nemesis de Hundinster. Pique étonnant. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Ultimate extrêmement fort. Le Divine Jugement. Le Jugement Divin au niveau 20 permet de retirer 50% des PV maximum de la cible. Et ça permet aussi de retirer les résistances et de les prendre. Donc c'est très, 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 très fort. Nemesis en late game. Par contre, c'est assez weak en early. Donc une composition qui parie sur le late game du côté des Cloud9. Puisqu'on a une Ua. On a une Nemesis. Donc là, ça fait plaisir de voir ces piques qu'on ne voit pas forcément souvent. Surtout Nemesis. On voit également un Osiris. Après, c'est des piques, on va dire, dans la méta. Sauf le seul pique un petit peu étonnant, c'est Nemesis. La Nemesis de Hundinster qui va commencer à l'élixir de puissance. Pour justement ne pas être trop, trop molle en début de partie. Car oui, je le dis, je le répète. Nemesis, c'est pas fou en early. C'est un Slice and Dice, son deuxième sort. Quelques autos. Voilà tout ce qu'elle peut faire tant qu'elle n'est pas niveau 5. C'est pas les dégâts d'un Fenrir. C'est pas les dégâts d'un Thor, etc. Donc on va partir sur un starter conventionnel. On ne sait pas si MSL 6 va commencer du côté de Nemesis, Setson Wukong ou pas. Et niveau starter, bon rien de révolutionnaire. Les deux solo laners sont partis sur la même chose. Les deux junglers sont partis sur un élixir de puissance. Les deux mid laners sont partis sur l'un seuil vampirique et artefact. Au niveau de la duo lane, on a pris une beads du côté de mes Yankee pour pouvoir purifier l'abduct du Scarabée, de Kepri. Donc le sort qui permet d'attraper le 1. Et on part sur un starter du côté des Team Elevate. Donc le starter où Agni joue sans buff de dégâts. Et MSL 6 va start directement avec son buff de dégâts. Donc normalement, Nuwa devrait tenir grâce à ça. Après, Agni a un très très bon dépoche. Après, il faut aller se positionner avec le Path of Flame qui n'est pas mis parfaitement. Il ne l'a mis que sur les archers. Donc ce n'est pas fou 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 là, Agni qui va se faire push. Il l'a un petit peu mal mis à dur 0. Ça va permettre au Cloud9 de récupérer les mid arpi de droite sans confrontation alors que c'est une Nemesis et que c'est beaucoup, beaucoup moins fort qu'une Serquette. On récupère les mides de gauche d'un part de Maitera et d'Adur 0. Sur la solo, normalement, c'est Baskin qui a le match-up vu qu'il a une Bluestone. Mais ça reste serré. Mais comme vous voyez, le pendentif de Ruiz qui fait l'effet sur Scaridi. Mais après, il y a pas mal de sustain sur les deux. Donc c'est assez serré. Et hop, on a mis un Magic Crudgel. On prend un 1. Et c'est Nukong qui va l'astit. On fait des rotations. Adur 0 va récupérer son buff de dégâts. Tandis que MS, S6 et Undinster ont récupéré les Baskin de droite. On a Undinster qui passe sur la solo. Il peut essayer d'aider, mais le problème c'est qu'il est niveau 3. Alors on va voir ce que ça va donner sur Scaridi. Le Slice and Dice. On va aller mettre la forme de Tiger. Non, il ne l'a pas. Il ne l'a pas la forme de Tiger, sinon il l'aurait sans doute utilisé. Et sur la duo lane, c'est Kepri qui push assez logiquement. Après, Chibalanke, Medusa, c'est assez équilibré en termes de push sur ses deux Hunters. Mais Kepri est largement devant Gabe en termes de dépush grâce à son Rising Dawn. Voilà le sort qui vient de placer, le Solar Flare qu'est mis sur Medusa pour la route. On essaye de catch quelqu'un. Oh, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc toujours 0 à 0 dans cette game avec un gros travail de sap. De la part de la duo lane des C9 qui force les team Elevate à farm sous tour. Voilà, il va perdre 2 archers, les golds de 2 archers. Ce qui est plutôt bien joué. Et les Cloud9 sont devant dans cette game sans avoir pris de kill. 1150 golds, j'allais dire 1500 golds d'avance. Non, 150 golds d'avance. Il ne faut pas exagérer non plus. Attention, le stone shield de Metian qui est en CD. Mais on back. Du côté de Barracuda et de Jeff Inla. Et Scaridi qui prend la pression. Vraiment, le match-up a su s'inverser avec cet objet. Mais c'est Maitera qui arrive. Baskin, Baskin qui prend le contrôle. Le Sarama Soclad, il va mourir du poison. Très bien joué. L'inverse de la game précédente. Cette fois-ci, c'est Baskin qui s'est fait choper par le jungler des Maitera. Par des team Elevate, donc Maitera. Alors que dans la game précédente, c'était, on se rappelle, Undinster qui avait récupéré le First Blood avec un Berserker Barrage sur Scaridi. Donc cette fois-ci, c'est bien joué. Osiris a réussi à bait et bon gang de Maitera qui lui permet de récupérer une assist. Le kill a été pris par Osiris. Étonnamment, j'avais cru que ça avait été l'ulti base circuit. Mais non, pas du tout. Maitera qui back. Il va finir cet habit guerrier. Attention Scaridi, on met le Divine Jugement. Et à la forme de Tiger, on force le Sarama Soclad. On va essayer de retomber. Le kill, le kill qui va être pris. Bien joué par Undinster. Bon gang là-dessus. Il a failli s'en sortir Scaridi. Mais le fait qu'il n'ait pas son ulti, il meurt. Bien joué de la part de Baskin. Et là, on voit que c'est un petit peu dommage que l'ulti ne soit pas passé tout à l'heure le Sarama Soclad. Parce que s'il était monté sur son nuage et il était mort de ses requêtes, il n'aurait pas eu son ulti. Et dans ces cas-là, ils auraient sans doute paru ici à tuer Osiris là-dessus. On met la Shockwave, on récupère les mid-arpy et on farm. On farm donc un partout dans cette game. Avec un léger avantage pour les Cloud9, mais quasi rien du tout. On est sur du sang d'écart de goal, voilà. Juste parce que les waves, la wave d'Osiris est arrivée un petit peu sous tour et va récupérer du farm là. Ça va rattraper l'écart. Et Adur0 qui continue de farmer. Baskin qui fait son bleu tout seul, ça, ça fait mal. Voilà, c'est quand même un objectif où on a souvent besoin un petit peu du jungler. Parce que sinon, on prend de lourds, de lourds dégâts. Surtout que Baskin n'a pas son TP de up. Donc, ils vont faire arriver une ligne sous tour. A moins qu'Osiris décide de slow push. Mais il aurait du push, là, violemment, il aurait du push. Ça aurait fait perdre des gold à Baskin. Bon, là, ça en fait perdre aussi. S'il arrive à slow push, si ça push pour Baskin, là, c'est parfait. Il fait perdre des lignes sans avoir eu besoin de les amener sous tour. Scaridi a l'air de faire ça. Scaridi a l'air de faire ça. Tabith guerrier sur les deux solo laners avec un TP rang 2 pour Baskin, un TP rang 1 pour Scaridi. Les rotations continuent du côté de Serket et on enchaîne. C'est pas vraiment... Le POC est vraiment à l'avantage de Suno Gong grâce à cette boostone. Essayez de placer le 2, le 1 qui touche. Mais le 1 ne fait pas de dégâts. Sur Osiris, il l'a au rang 1, je pense. Je ne sais pas s'il va up en premier. Il a dû up en premier son 2. Et ensuite, en second, vous pouvez up votre 3 sur Osiris ou votre 1. Ça dépend de vos préférences. Attention, on a Undinster qui veut tenter quelque chose. Le flash, Divine Jugement. On met les autos. Derrière, on a réussi à appliquer le stun du côté de Chibalanké. Une petite erreur de Medusa là-dessus. Mais malheureusement, elle ne pouvait pas s'en sortir. On met la pression sur Adur 0. Oh, le grab très bien placé sur Adur qui est obligé de forcer son Path of Flame. Et il devrait s'en sortir. C'est déjà pas mal ce qu'arrive à faire Undinster avec une Nemesis en early. C'est vraiment pas mal. Il joue sa Nemesis au flash. Comme ça, il n'a pas besoin. Il peut garder son dash. Il peut garder son dash pour pouvoir suivre Medusa si elle dash derrière. Plutôt intelligent. Et surtout, elle est tout de suite au corps à corps. Donc, elle peut essayer de mettre des autos. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile d'arriver à avoir un impact aussi violent avec une Nemesis en début de partie. C'est vraiment un perso qui devient de plus en plus fort avec le stuff. C'est un peu comme une Kali. C'est une Kali en un petit peu moins dépendante de ses autos. Parce que Kali, elle n'a pas un ulti qui fait que vous retirez 50% des PV au rang maximum. Scan et Mesis. L'ulti qui est vraiment très très fort pour catch quelqu'un en late game et vraiment le tuer très 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 vite. En plus, c'est un très bon slow. L'ami d'arpy de gauche. Il y a une Dinsert qui les engage. C'est R4 qui utilise son deathbane. Alors, on a sécurisé une, je crois. Le Renfire Noxium Fume 2 à dur 0. Il y a aussi le shield. Le shield de Nemesis est vraiment très très fort. Alors, je rappelle, le shield permet de vous soigner. Alors, il a été nerf à l'époque. À une époque, on pouvait soigner. Si vous preniez 4000 de dégâts, vous vous soignez de 4000, ce qui n'est plus le cas. Attention, MSS6 qui essaye de garder son ultimate Fire Charge. On a eu la défense avec l'ultimate de Barracuda. Derrière, l'ultimate de Nuwa. On ne veut pas... Oui, c'est vrai qu'on a eu l'ultimate sur Kepri. Il faut s'y habitué à cet ultimate. Donc, MSS6 qui n'a pas... Qui a pu économiser son Fire Charge. Ils l'ont un petit peu lancé pour rien. L'ultimate de Kepri, mais ce n'est pas trop grave. Donc, 3-1 pour les Cloud9. On a réussi à prendre un kill sur Vesalius sur la duo lane. Donc, bien joué de la part de Barracuda qui va chercher le 1 contre 1. Je crois que c'était en 1 contre 1. Et on est sur un gantelet du Devoreur pour Barracuda. C'est le cas également pour Vesalius qui fait le choix gantelet. Il l'a bien compris. Son adversaire veut tenter les trades. Et le gantelet, est-ce qu'il y a de plus safe sur la lane ? Même si Medusa et Chibalanke sont des persos assez manavores. Ici, on fait le choix du gantelet pour tout simplement tenir le plus possible 1 contre 1. On continue de farmer. L'écart de gold est à l'avantage des Cloud9. Ça y est, on a 1000 gold d'avance maintenant. Mais ils ne sont pas trop trop loin derrière les Team Elevate. Pour le moment, ils ont bien tenu leur lit. On a eu quand même un gros gros tap d'Undinster. Ah, il est sur les 3 kills. Donc, il a fait quelque chose sur la Diolane. Il a fait quelque chose. Il est sur ce 3ème kill, le Medusa. Pardon, je n'ai pas vu. Moment d'absence. Le Slice and Dice. On utilise le Pass of Flame. Et le Stone Shield. Deux choses importantes qui ont été claquées là. Donc forcément, Agni doit faire attention. On essaye de gantle Barracuda. On a évité le Cobra Kiss. Et ça, c'est très bien joué. Sans avoir besoin de claquer quoi que ce soit. Le Cobra Kiss a été dodge. Et c'est l'un des sorts principaux de Serket pour pouvoir placer son Deathsbane derrière. Sur la solo lane. Marthorunic, c'est le choix de Scaridi. Tandis que Baskin va sans doute partir sur une maille mystique. On sait bien. Il aura tenu Scaridi. Beaucoup mieux son match-up que dans la game précédente. Il est devant. Il est sur du 1-1. Et 0-1-1 pour Baskin. Qui a un TP en 3. Et Maitera qui n'arrivera pas à placer son Cobra Kiss une nouvelle fois. Barracuda qui aura eu le temps de back. Nemesis qui va partir. Colère de Jotun. Alors il faut savoir que souvent, pour ceux qui se posent des questions. Pour ceux qui ne sauraient pas. Quoi bille sur un assassin physique dans la jungle. Il faut savoir que quasiment tous les assassins de jungler. Sont bien avec Tabithi et Colère de Jotun. Donc vous n'embêtez pas à chercher quelque chose de différent. Vous pouvez beat Tabithi et Colère de Jotun. Sur Fenrir. Sur Thor. Sur Unbats. Sur Nemesis. Sur Bastet. Sur tout bon. Voilà. Sur tout bon. Même sur une Kali. C'est pas trop trop mauvais. Même si à niveau pro sur Kali. On aura tendance à aller chercher l'Eye Cheval. Ou le Seize de Keen. Le Divine Jugement qui est mis sur Scaridi. Il va essayer de fuir. Le Slice and Dice. C'est beaucoup slow. Mais d'ailleurs c'est en train de fight de l'autre côté. MSS6 qui a pris pas mal de dégâts. On a conservé du ticket pris. Derrière les Rainfire. Le Cataclysm. On tient. Chiba Lanke qui essaye de tenir. Tous les Rainfire ont été utilisés de la part d'Agni là. Forcément il va falloir temporiser. Attention. Maitera qui va croiser Barracuda. Mais a priori pas de trade. Pas de trade. Barracuda qui va tout simplement aller chercher son Purple. Mais Maitera le sait peut-être. Il va essayer de le gêner dans sa rotation. Tandis que Medusa retourne également sur sa lane. Baskin qui peut essayer de voler le Blue Buff de son adversaire. Mais il y a Adur Zero qui vient défendre. Ça force le Saramasoclad. Ouf. Il a pris cher là ce Mookong. L'arrivée de Undincer qui fait un flash slice and dice derrière le double dash. Le Magic Crudgel. Il va mourir du Bluestone peut-être. Oui ! Il meurt du Bluestone. Parfaitement calculé de la part de Baskin. Et oui. Il n'y a pas de dot. Il n'y a pas de dot sur son Mookong. Mais il y en a un. Il y en a sur son Mookong quand il a une Bluestone. On a bien joué de la part de Baskin et bien calculé là-dessus. Il réussit à récupérer un kill sur Adur Zero qu'il n'aurait pas pris. Il y a un patch tout simplement. On a fini la colère de Jotun sur les deux assassins de cette game. Et on verra quel sera le choix d'Undincer en troisième objet. Est-ce qu'il partira Seize the King ? Est-ce qu'il partira High Cheval ? Est-ce qu'il ira chercher beaucoup de vitesse d'attaque ? Nemesis est quand même pas mal bide là-dessus. C'est une stat qu'elle aime beaucoup la vitesse d'attaque. Donc le Flash Cobra Kiss. On met la pression à Baskin qui prend très cher. Il ne peut plus se sustain. Il n'a pas son Sarama Sokla de la bonne arrivée d'Undincer qui met un Divine Jugement. Mais ça ne suffira pas. Scaridi qui prend le kill avec son 2. On met la pression. Le Solar Flare qui est passé. Mais on va s'arrêter là. Car il y a de la cavalerie qui arrive des deux côtés. Attention le Slice and Dice. Nua qui a pris cher quand même. On sent que c'est difficile à jouer. Oh là là ! Meiterra qui est... Oh ! Ça force l'Ultimate Firechart. C'est bien joué. Là va falloir reculer. Qui fait pas encore énormément énormément de dégâts. Ça a été Stonchin de la part de Métianki je crois. Et on reprend le contrôle de la vision. On met la pression sur la mid lane. On force Barracuda à passer par là. Medusa qui retourne elle sur sa lane. Attention. Le bataille des Wards. Le Flash. Slice and Dice. Métianki qui s'est un petit peu... Il voulait défendre la Ward. Et bonne intervention de Vesalius. Qui protège Métianki. Sans Vesalius ici. Il y avait de grandes chances que Game meurt. Maitera qui fait le taf là. Il a pas réussi à mettre l'auto. Qui aurait fait proc les poisons. Sur Nua. Bon ça ne l'aurait sans doute pas tué. Car il n'y avait que seulement 2 poisons. Donc 10% de PV en moins. Pas 20%. Attention. Du côté de Maitera. Ça risque d'être dur de rentrer dans le fight là. A plus de PV. Et on est que sur un max du 2 puis du 3 sur Osiris. Donc on voit les 2. On voit les 2 à niveau pro. Comme je le disais. Les pro players qui font généralement 1 ou 2 skill order. Sur pas mal de dieux. Différents. On sait Krama. Tout le monde ne bille pas pareil. Chibalanke. Tout le monde ne bille pas pareil. On a également des Osiris. Que tout le monde ne bille pas pareil. Janus. Même si il y a un consensus. 90% des joueurs en max. C'est à peu près la même chose sur un Janus. Attention. Gabe ne peut pas se faire choper. Le Solar Flare. Bon c'est bon. S'il n'y a rien de plus. Ça va. 4-2 pour les Cloud9G2A dans cette game. Et un écart de goal qui monte quand même. 3 000. On réussit. Atoward Icecaridi. Bien joué de la part de Baskin. Qui prend son kill. En 1 contre 1. Et là on voit la force de la Bluestone quand même. Et là My Mystic aussi. Puisque c'est My Mystic. Le choix de Baskin. Derrière on met le divine jugement sur Bessalius. Qui tient. Attention à l'abduct. Il y a My Tera qui attend derrière. Il attend son heure. Il attend le bon moment. Il met de bons dégâts sur Barracuda. Il fuit avec un embûche. Oh le Roux de Kemi. Par MS-16. Qui se sert du passif de Nuwa pour tuer Medusa. Bien joué. Et Baskin qui va aller chercher une T2. On a une Golfurie qui est en train de se faire. Est-ce que Baskin va d'abord TP base pour Régen ? Oh là là. My Tera qui s'est un petit peu sacrifié. Baskin qui fait tomber une tour. Qui laisse les sbires tuer la tour. Il a raison. Ça fait perdre un petit peu de farm à Osiris en même temps. Oh là là. Baskin qui est très très low. Et les Renfeuers. Ce sont les team Elevate qui sécurisent la Golfurie. Gros gros taf de Adur 0 et de Medianki. Derrière on a Baskin qui doit back pour pouvoir TP. On prend le kill quand même sur Geb. Mais ça limite la casse. Ça limite la casse. L'écart de Gol qui n'est que de 3000. Après avoir pris une T2. Oh ça c'est bien joué. De la part des team Elevate. Parce que 1500 Gold de plus pour les Cloud9. Ça aurait fait vraiment très très mal. Skaridic est en train d'essayer de voler le Bluebuff de Baskin. Mais il n'a pas envie de le laisser faire. La forme de Tiger. On met le full combo de Sun Wukong. Et on voit quand même qu'Osiris est étanqui avec le marteau unique. Et le marteau lourd. Qui va transformer en marteau de givre bien évidemment. Donc là Skaridic a tenu la forme de Tiger. Et on continue de diminuer l'arrivée de Mytera. Pour prendre et mettre la pression. Très bon Slice and Dice. Ça force le Lord of the Afterlife. Le double dash. Et on prend l'auto. Sur Serket. Et Skaridic qui va mourir. Peut-être un double kill. Non c'est Baskin qui récupère le deuxième. C'est très bien joué. Et Undinster et Baskin viennent de réaliser un 2 contre 2. Et limite un 4 contre 2 derrière. Parce qu'ils ont survécu à l'intervention de Geb et d'Adur0. Adur0 qui a pris très très cher aussi. Avec son Agni. On fait tomber la T1. Medusa fait pas grand chose. Il y a MSL6 qui est en train de décaler pour protéger la T1. De la dual lane. Il a laissé tomber. On peut peut-être prendre une T2 là. Le Solar Flare sur Geb. On peut mettre une ou deux autos sur la tour. Mais on ne la fera pas tomber celle-là. Maracuda qui insiste. J'ai trouvé une petite auto de plus. Et les Cloud9 qui ne sont pas contents d'avoir perdu la première Golf Fury. Ils ont tout de suite réagi. Et on a Sun Wukong qui est mort. On ne sait pas trop comment. Ah encore une déco. Non c'est pas possible. Pas encore une déco du côté des Cloud9 s'il vous plaît. Ça serait bien qu'ils aient une game complète sur leurs 6 dernières rencontres. Allez on se retrouve tout de suite après la pause. Et on est reparti dans la game. AdurZero qui a fait Pendantif de Chronos bot dommage. Et qui part sur une lance dommage sans doute maintenant. Pour avoir de la peinée. Pendantif de Chronos qui fonctionne sur chaque stack de vos Rainfire. Au lieu de les récupérer en 20. Vous les récupérez en 15 secondes. Donc c'est plutôt fort bien évidemment. Attention. Maitera qui est vue. Escaridi qui retourne sur la mid lane. Baskin qui retourne sur sa solo. Il va aller chercher son blue buff. Et on part sur Condamneur. Pas très étonnant pour une cerquette bien évidemment. On va voir le stuff de Handinster. S'il est parti sur de la vitesse d'attaque. Sur un exécuteur. Ah c'est ça. Il est parti sur un exécuteur. Donc c'était soit exécuteur. Soit Icheva. Soit Ceyzokin. Trois objets qu'on pourrait voir sur Nemesis. Selon la game. Ici il fait le choix de l'exécuteur. Pour aller chercher de la peinée d'armor. C'est vrai qu'il y en a besoin contre Osiris. Il y en a besoin également contre Geb. Et Scaridi qui retourne sur la solo avec Sun Wukong qui farme. Il continue de farmer. L'écart de gold entre les deux est quand même assez élevé. Quasiment 1000 gold. Même plus de 1000 gold d'avance. En faveur de Baskin sur Scaridi. Donc c'est dur. C'est dur pour la solo. Et Maïté Rakibak. Attention. Nemesis qui est niveau 16. Elle fait très 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 mal. Maintenant. Mais il lui manque encore 4 levels. Pour vraiment écraser ses adversaires avec son outil. Il faudra regarder quel sera son choix aussi à chaque fois. On réussit à voler le purple de Vesalius. Il reste cette T1 sur la duolane qui tient. Qui a quasiment pris aucun dégât depuis le début. Bon après tout à l'heure on se rappelle. C'est Barracuda et Jeffyndla. Qui ont pris la T1 mid. Ce n'est pas MS et Steals. Et on part sur la même itemisation. De la part des deux hunters de cette partie. Avec Gantle et Devoreur. Tabi de Guerrier. High Cheval Exécuteur. Pas de Devoreur d'âme dans cette partie. Et on réussit encore à sécuriser des mid-arpies. Ça leur permet au Cloud9 d'avoir quasiment 5000 goals d'avance à 20 minutes de jeu. Mais tiens Kiki Back. Les Rain Fire. On sécurise des mid-arpies. Ça c'est bien. C'est bien de la part des teams Elevate. De ne pas laisser tomber ce genre d'objectifs. Qui sont importants. On va dive Medusa. Et là vous allez voir ça va faire très 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 mal. Ils vont y aller. Non ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Parce qu'il a été vu un petit peu trop tôt en Dinster. Et ça a réagi très très vite. Regardez Scaridi qui est déjà là. Et on a Geb aussi. Ça aurait peut-être tourné un petit peu au vinaigre. Il y a Sun Wukong qui a TP aussi. Adur Zero qui reste au mid. Et les Cloud9 qui sont à peu près regroupés. Tous dans le même périmètre. Avec une Golfurie disponible. On rappelle. La première avait été engagée par les Cloud9. Mais ce sont les teams Elevate qui l'ont sécurisé. Avec un gros taf de Adur Zero et de Métianki. Qui ont pu récupérer l'objectif. Et on continue de farmer. De prendre des levels. Car Maïtera a deux levels de moins que son vis-à-vis. Il n'a pas encore fini son Condamneur. Donc il n'a pas un énorme Burst sur sa Serquette. Son retard de level lui coûte beaucoup là-dessus. Parce que trois levels de moins. Ouais c'est difficile de le tuer. Avec trois levels de moins. Pas encore le Condamneur. Je ne pense pas qu'un full combo. Même sur Nuwa ou sur Chiba Lankey. Qui serait sans bouger. Les tuerait. Le Flash. Dundinster. On met tout sur Medusa. Qui se fait Stone Shield. On la chase derrière. C'est bon. Le très bon Cataclysme de Métianki. Un très bon Stone Shield. Qui protège bien Medusa. Les Renfire d'Adur Zero. Mais ça force. Le Shield de Nemesis. Et derrière tentative de Golfurie. Medusa à back. Elle n'est donc pas là. Attention. Maïtera qui prend des coups. Scaridi également. L'objectif qui est Reset. Et on engage sur Scaridi. Excusez-moi. Attention. Attention. Il repart sur l'objectif. Avec une Medusa qui fout le vie. Elle a encore son Petrify. Donc attention. C'est un outil quand même assez fort. On ne peut pas le comparer au Kraken de Poseidon. Mais c'est un peu le même genre. Il ne faut pas rester dans la même zone. Parce que même si c'est que du slow. Ça fait quand même des dégâts. Et Cloud9 qui sécurise la Golfurie. Derrière le Labducte Kemi. Le bon Petrify. Très bien joué de la part de Vesalius. Les Renfire qui font très très mal à Jeffy Nla. Qui essaye de temporiser. De garder son ulti. Barakuda qui prend le kiss sur Scaridi. Derrière Baskin qui fait très très mal à Dur-Zero. On peut peut-être enchaîner. On essaye d'aller chercher le kiss sur Kepri. Il va avoir le temps de ce raise. Après l'ulti de Medusa. L'ulti de Serket pardon. On sécurise le bleu. Oh Myterra qui est en grande difficulté là-dessus. Il met un Cobra Kiss. Il essaye de temporiser. Il va prendre un coup de tour. Deux coups de tour. Il va survivre. Il va bientôt récupérer son Deathbane et son embûche. Voilà. Il va survivre. Il va survivre. Il va servir de sa mobilité pour survivre là-dessus. C'est bien. Les Cloud9 qui ne se font pas avoir. Et qui ne chaisent plus Serket. Et qui se retournent sur Medusa. Et Vesalius qui va mourir malgré un bon Renfire d'Oxysum d'A Dur-Zero. Ça ne suffira pas pour sauver Medusa là-dessus. 12-2. Écart de plus de 7000 gold entre les deux équipes. Et la T1 de la Duel-Lane. Non. On ne va pas la faire tomber. Si. Du côté de MS-Si. On back. Et on récupère les mid-arpides droites. Maïdera qui fait son speed. Il a survécu. Medusa par contre. Elle est morte. Et on part sur un build à la Barracuda. Un build. C'est vrai qu'il inspire beaucoup de joueurs. Beaucoup de gens s'inspirent de son itemisation. Et ça va être un build sans crit. Avec un arc de l'Odyssée en cinquième objet. D'accord. Donc on se suffit des dégâts. On ne veut pas aller chercher du crit. Alors ce n'est pas un build forcément que je conseillerais. Mais si Barracuda le fait. C'est qu'il y a une raison. C'est que c'est envisageable. Et on notera que Barracuda est parti sur un sprint. Pareil pour Medusa. On notera un Medusa 24 minutes de jeu. Toujours pas d'immune contrôle. Toujours pas de purif. Ça par contre c'est plutôt déconseillé. Même s'il n'y a pas énormément de hard contrôle. Chez les Cloud9. Et il faut défendre ce Fire Giant. Qui sera très important. Pour les deux équipes. Attention Baskin. Il fait check. La forme de Tiger qui est cancel par le Cobra Kiss. On continue de farmer. Sun Wukong qui est parti sur un stuff. Full, 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 full défense physique. Amulette de réconfort. Qui est un objet de résistance magique. J'en conviens. Mais c'est un objet de résistance magique. Qui a de la protection physique. Donc c'est vraiment dans l'idée. D'avoir un petit peu de défense contre Agni. Mais de pouvoir continuer à ignorer un petit peu les dégâts. De Medusa, de Serkate et d'Osiris. La maille mystique. Le marteau unique. Le bouclier de l'enfer. Vraiment. On veut tanker. Et on veut renvoyer des dégâts. On veut tanker pour les autres. On veut aller chase la Medusa. Et l'empêcher de taper une autre personne. Que Sun Wukong. On va se mettre devant. On veut prendre les coups. Parce que c'est pas un Sun Wukong encore. Qui est allé chercher une colère de Jotun. Par exemple. Pour pouvoir spammer ses sorts. C'est vraiment un Sun Wukong. Full tanky. C'est un tank là. On met un Renfire d'Oxysum. On essaye de mettre la pression sur la T2. Qui va tomber rapidement. Medusa était un petit peu hors de position. Donc la tour qui tombe. Un Inster qui tank avec son Sheen. On focus bien évidemment Medusa. On l'empêche de faire ce qu'elle souhaite. Le bon ulti. Derrière. A la pris quand même de lourds dégâts. On a l'ultimate de Nuwa. Qui va faire des dégâts. Mais qui ne permettra pas de tuer Vessalius. Qui s'en sortira. Derrière Barracuda. Qui prend le kill sur Mytera. On a encore l'ultimate du côté de Kepri. Donc on peut dive. On peut dive et aller chercher ce Phoenix. Et c'est bien joué. Le premier Phoenix qui va tomber dans cette partie. Et on va partir sur la T2 de la Duelane peut-être. Oui a priori. Il y a déjà des Sbires. Donc pourquoi pas. On a le TP de Baskin qui revient full vie. Et il est encore parti sur des résistances. Il part sur une Côte Mid-Gardienne. Ou une Pau de Lion de Némé. Donc vraiment. On l'a vu dans le teamfight. Il s'est mis devant Medusa. Et il lui a dit. Vas-y. Tape. Tape. Je peux encaisser tes dégâts. Et il empêche Vessalius de s'exprimer dans cette game. Parce que Medusa qui tape un Sun Wugong qui a 250 d'armor. Ce n'est pas très efficace. Donc c'est vraiment bien joué de la part des Cloud 9. Ils ont une Nemesis qui est full dégâts. Mais qui peut temporiser quelques autos aussi grâce à son shield. Rétribution. Et derrière tentative de fire. Mais il vient juste d'être en hard engage. Mais Tanki qui a pris le Divine Jugement. Donc il est très très fragile là. Il va mourir. Il se stone shield. Il essaye de fuir avec le rollout. Mais ça ne suffira pas Undister qui prend le kill. Qui utilise son shield l'ombroment. Qui renvoie une partie des dégâts. Maïtera qui essaye de fuir. Le dash de Chibalang qui est offensif. Attention Barracuda qui va chercher le trade en un contre 1. Et qui défonce complètement Vessalius. On a un pass of flame du côté d'Adur 0. Mais on se fait chase Undister qui fait un taf monstrueux avec sa Nemesis. Il récupère un kill et il enchaîne. C'est Baskin qui l'a récupéré d'ailleurs. Le Lord of the Afterlife sur 5 personnes. Et c'est la game. Et c'est la game. Je ne pense pas que Maïtera puisse défendre. On peut aller terminer la game je pense. Undister qui push. Qui essaye de faire venir les sbires enflammées. On va chercher un deuxième phénix. Et on peut clôturer la game. Attention le divine jugement qui ne va pas tarder à revenir sur Nemesis je crois. On utilise le shield. On peut utiliser le Rising Dawn pour diminuer les dégâts de 40%. Et c'est la game je pense. C'est inévitable. On est sur un titan. On utilise les ultimates de Kepri. Bien joué de la part des Cloud9 J2A. Qui remportent une game. Bien joué à eux. On les applaudit. Ils n'ont pas eu de problème de connexion dans cette game. Et donc ils remportent assez logiquement cette partie. Désolé pour les pronostics. C'est vrai que j'avais billé beaucoup de fois Cloud9. Et là ça ne sera toujours pas Cloud9 vainqueur. Car ils ont eu une déco contre les Kogniti. Ils ont eu deux déco. Des problèmes de connexion sur les deux games. Les deux games Cloud9 contre Yager n'ont tout simplement pas eu lieu. La première game contre les Team LVSC MSST. Cette fois-ci qui a eu des problèmes de connexion. Et dans la deuxième game. Ils ont pu jouer. Et ils ont donc gagné. Bien joué. La part des Cloud9 J2A. Qui remportent cette deuxième manche. Et font donc un partout. Mais ils sont loin d'être de retour sur cette scène nord-américaine. Car ils sont toujours avant-dernier. Quatre victoires pour huit défaites pour les Cloud9. Que c'est dur. Que c'est dur. Il va vraiment falloir que dans les cinq prochaines semaines de compétition. Ils albattent tout le monde pour pouvoir rattraper leur retard. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.